Salut à tous c'est Roman, je suis ravi de vous retrouver pour ce back to basic numéro 2 consacré aujourd'hui aux accords ouverts. Donc qu'est ce que c'est un accord ouvert ? C'est un accord qui fait intervenir normalement des cordes à vide comme un Do et qui a priori se joue dans les trois premières cases. Donc si je prends un Do et que je le décale d'un demi ton, ça va frotter un peu, ça va dissonner. Donc qu'est ce que ça veut dire ? C'est que les accords ouverts sont des formes d'accords à la guitare qui ne sont pas transposables, c'est à dire pas transportables sur le manche à moins d'utiliser un capodastre, ce qui n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc vous aurez bien sûr un PDF gratuit avec les différents accords ouverts de base à maîtriser et ainsi que des progressions d'accords à enchaîner pour pouvoir progresser à la guitare avec vos accords ouverts. Donc je commence tout de suite avec un petit partage d'écran sur le document en question. Vous avez bien sûr un petit rappel des cordes à vide, mi, la, ré, sol, si, mi, qu'il faut connaître absolument par cœur et également il faut connaître la conversion en notation anglo-saxonne. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle, je pense que vous avez au moins ça dans l'oreille. Vous le savez que c'est une gamme de Do. C'est ce que je viens de faire même si vous ne savez pas la jouer sur la guitare. Pourquoi je vous parle de la gamme de Do et de la notation anglo-saxonne ? Il vous suffit de réciter votre gamme de Do en commençant par la note La, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ok ? Et ensuite d'appliquer la conversion suivante, le A égale La. Donc après vous avez la conversion sur ce PDF de tous les accords notés en français en anglais. Comme ça, ça vous donne un petit peu d'aisance pour lire des grilles d'accords éventuellement si vous êtes un peu plus avancé. Donc quels accords il faut maîtriser ? Le Do, le Ré, le Mi. Je vais sauter le Fa pour l'instant. Le Sol. On verra deux façons de le faire. A 4 doigts comme ça, à 3 doigts. Le Fa également, on le verra aussi comme ça et à 3 doigts aussi. Le La majeur. Le Ré mineur. Le Mi mineur. Et également, le La mineur pour finir. Donc ça c'est ce que vous aurez gratos dans la description. N'hésitez pas à vous entraîner avec le Drum Track à 70 BPM que je vous mets également dans le lien de la description. Alors, les accords ouverts, donc c'est des accords essentiels à maîtriser à la guitare quand on débute et même quand on est un peu plus avancé finalement, puisque c'est les accords que vous allez retrouver dans vos chansons préférées. Donc, avant de vous lancer tête baissée, si jamais vous avez pas du tout fait d'accord de toute votre vie, commencez par le plus simple, le Mi mineur. Et par pitié, s'il vous plaît, ne le faites pas comme ça. Avec le 1 et le 2. Ok ? Donc ça c'est l'index pour le 1 et le majeur le 2. Surtout pas comme ça parce que ça met votre poignet dans une, je trouve, une position de faiblesse à la guitare. Donc pour tous ceux qui travaillent sur guitare classique, c'est sûr que vous pourrez pas passer le pouce au-dessus et muter les bonnes cordes, etc. Il faudra être très précis à la main droite. Pour tous les autres qui travaillent sur guitare électrique ou guitare acoustique, vous avez des manches qui sont un peu plus fins, en tout cas plus qu'une guitare classique, ça c'est sûr. Donc vous pourrez prendre ce que j'appelle, enfin ce qu'on appelle normalement la position blues, avec le pouce qui dépasse, normalement quand on fait des petits leeks de blues comme ça. Donc ça c'est une position que vous allez garder pour les accords ouverts. Donc avant de détailler un petit peu tout ce qu'il y a dans ce PDF, on va quand même parler une seconde de mémorisation digitale. Qu'est-ce que j'entends par mémorisation digitale ? C'est simplement le fait d'imprimer la forme d'un accord dans vos doigts et d'être capable de la restituer du tac au tac. Donc si je prends le plus simple de tous les accords du PDF, c'est le mi mineur. Vous levez tous les doigts et vous essayez de revenir en place le plus rapidement possible. Vous pouvez le faire avec le Do, le Sol, le Ré, etc. Vous avez compris le principe. Ça va avoir pour but d'imprimer cette forme d'accord dans vos doigts et normalement vous aurez moins de misère à les enchaîner après entre eux. Ok ? Donc on a parlé dans la première vidéo de se faire plaisir tout de suite avec des formes d'accord simplifié, rythme simplifié, etc. Ici, on va peut-être aller un petit peu plus loin et essayer d'apprendre les vrais accords qu'il faut savoir maîtriser à la guitare pour pouvoir jouer des morceaux. Donc, si vous débutez vraiment, commencez par cet enchaînement-là. Le mi mineur et le la sus 2. Stop ! Je m'arrête tout de suite. Qu'est-ce que c'est la sus 2 ? Il n'est pas sur le PDF. Qu'est-ce que tu me racontes ? Ouais, je sais, il n'est pas sur le PDF. Ok. D'accord. J'avoue. Mais regarde, un mi mineur, c'est ça. Un la sus 2, c'est exactement la même chose, mais un étage en dessous. Par rapport à ton la majeur qui, lui, est sur le PDF, que je t'invite à faire en doigté 2, 3, 4 et non pas 1, 2, 3. On verra pourquoi plus tard. T'as juste à enlever le petit doigt et t'obtiens ce fameux la sus 2. On s'en fout du nom, c'est pas grave si tu retiens pas. Regarde, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la même forme que le mi mineur, un étage en dessous. Note bien que le pouce, t'as vu, il mute ma corde de mi grave. Pas pour le mi, puisque c'est un accord de mi, donc je veux mon mi grave dedans. Par contre, pour le la, c'est plus clair si je fais pas sonner le mi avec. C'est subtil peut-être pour toi, mais franchement ça fait toute la différence. Donc commence par enchaîner mi mineur et la sus 2, avec le rythme de base, tu sais, le vive le vin dont je t'ai parlé dans le back to basic numéro 1. Et tu pratiques ça avec le batteur virtuel. Je le ferai tout à l'heure, en espérant que j'ai pas un problème de synchro comme j'ai eu dans les derniers enregistrements de vidéos. Tu peux faire la même chose avec le la mineur et le mi majeur. Alors pourquoi on peut enchaîner ces 2 là simplement ? Parce que regarde, c'est la même forme qui se décale d'un étage vers le haut. Tu pars du la mineur et tu vas vers le mi majeur. Ok ? On va parler maintenant de l'enchaînement Do-Sol, qui est très très important à maîtriser aussi. Donc pour tous les accords ouverts, un petit conseil supplémentaire. Tu le vois pas parce que là je suis complètement face à mon écran, mais si je me mettais un peu de profil, tu verrais peut-être que mes doigts, ils sont pas à plat. Parce que si c'est ça, ça sonne pas en fait, parce que j'étouffe les cordes adjacentes. Et donc du coup, mon accord, il sonne pas. Pour pouvoir vraiment bien faire sonner les accords ouverts, tous les accords ouverts du pdf que tu as, il faut vraiment que tu plies la première phalange de façon à laisser résonner les cordes à vide qu'il y a. Ou même s'il n'y en a pas, et ben, t'as pas étouffé les cordes quoi. Tu vois ce genre de son là ? Tu connais hein ? Donc si ça sonne comme ça, c'est parce que t'as un poignet qui est peut-être un peu trop cassé. Donc, relève un peu ton pouce, ce qui te permettra de plier bien la première phalange. D'accord ? Donc pour l'enchaînement Do-Sol, il y a deux façons de faire. Tu pars du Do et tu prends le Sol à quatre doigts que je t'ai présenté sur le document. Donc il y a tout dans le document. Regarde bien, il y a la légende, les doigts, les points noirs, c'est là où il faut mettre les doigts. Le numéro, c'est les numéros des doigts pour la main gauche. Et voilà. Après, il y a aussi des petits points, des petits ronds, pardon, pour les cordes à vide. Il faut jouer. Et après, des croix pour indiquer les cordes qu'il ne faudrait normalement pas faire sonner quand on fait les accords ouverts. Donc, pour le Do-Sol, normalement le Do, on ne veut pas entendre le Mi grave. Souvent, j'entends ça. En fait, le Mi grave, bon, tu as de la chance. Le Mi, il fait partie de l'accord de Do, Do-Mi-Sol. Mais le problème, c'est qu'il y a tendance à alourdir cet accord-là. Donc pour éviter ça, si tu peux mettre ton pouce en haut du manche. Je ne te parle pas de frêter à la Jimi Hendrix une note avec le pouce, ce qui est difficile à faire, mais juste de toucher. Comme ça, quand tu fais ton Do, ce son-là, il va se noyer dans le reste de l'accord. Et du coup, tu n'as pas à te préoccuper de ta main droite qui, pour moi, doit être en pilotage automatique. Mais tu focuses ton attention sur ta main gauche. Si tu es droitier, bien sûr, et que tu as ta main gauche sur le manche. Sinon, si tu es gaucher, je suis désolé pour toi, il faut que tu inverses tout. Donc Do-Sol, je peux aussi le faire en montant ces deux doigts-là et aller chercher avec le petit doigt la case 3 sur le Mi aigu. Il faut savoir le faire, ce Sol Stairway Waven, un peu. Je l'appelle comme ça parce que c'est dans ce morceau-là que je l'ai découvert, moi, dans mon apprentissage de la guitare. Mais c'est vrai qu'il est important à connaître. Tu peux le faire. Ou tu peux essayer de faire. Avec le Sol à quatre doigts. OK ? Une autre façon d'enchaîner Sol et Do aussi, ce serait de partir du Sol à quatre doigts, comme je te l'ai présenté dans le PDF. Et après, de décaler les deux doigts qui étaient tout en haut, d'un étage vers le bas. Avec ton pouce, tu mutes encore le Mi grave. Pour passer à un accord qui va s'appeler le Do à de neuf, qui n'est malheureusement pas non plus sur ce PDF que je t'ai donné. Mais regarde, c'est simple. Du Sol pour passer au Do à de neuf. Tu descends dans un étage. OK ? C'est facile. Et pareil, même rythme. OK ? Donc ça, ça peut être un bon moyen aussi d'enchaîner un Do avec un Sol. Après, il y a l'enchaînement Sol-Ré. Parce qu'un Sol, souvent, il va vers un Ré. Alors, surtout, ne fais pas ça. OK ? Si tu fais de la mémorisation digitale pour imprimer la forme de l'accord, et donc que tu ne fais qu'un Sol, OK, ça marche. Pour essayer de dompter un petit peu tes doigts qui viennent sur cette forme d'accord-là, OK, pas de problème. Mais dans le cadre d'un enchaînement, tu vas minimiser les mouvements. Et regarde bien ce qui se passe quand j'enchaîne un Sol vers un Ré. Il y a ce qu'on appelle un doigt pivot. C'est un doigt qui ne va pas bouger entre les deux accords. Et là, en l'occurrence, c'est l'annulaire qui a ces trois cordes de Si. Qui est présent dans le Sol à quatre doigts. Et dans le Ré. Donc, tu vas t'en servir de pivot pour basculer d'une position à l'autre. Alors ça, c'est un enchaînement vraiment, vraiment qu'il faut que tu maîtrises. OK ? Si ça, c'est bon pour toi, tu peux t'attaquer au fameux Fa. Mais non, je rigole, on ne va pas le faire en barré, t'inquiète. On va justement faire tomber ce barré comme ça. Donc, par rapport au barré, en fait, regarde, c'est comme un Mi majeur. On a décalé d'une case et auquel on a rajouté l'index en case une corde de Si. Après, j'étouffe le Mi grave. Et si jamais le Mi aigu sonne dans l'accord, ce n'est pas très grave. La plupart du temps, ça ne viendra pas contrarier la mélodie du morceau. Il se peut que parfois ça arrive. Mais quand tu débutes, franchement, on ne va pas trop s'attarder sur ce genre de détails pour l'instant. Si tu arrives à passer ton Fa à quatre doigts, c'est super. Si jamais c'est trop difficile, tu peux le faire en version à trois doigts en escalier. Toujours en gardant la position avec le pouce en haut. Tu fais, regarde, trois, deux, un. Et la petite encore David. Donc, si par exemple, j'enchaîne Do Fa. Donc là, regarde, j'ai un pivot ici qui peut m'aider. C'est l'index, ce qui est commun au Do et au Fa. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir. Si tu es un petit peu plus attentif, tu vois aussi qu'il y a un autre doigt pivot dans l'enchaînement Do et Fa. qui est l'annulaire Caz3. Regarde bien. En Do, il est là. Caz3, corde de La. Et le Fa. Hop. Je descends celui-là dans l'étage et je rajoute le petit doigt en corde de Ré Caz3. Donc, en fait, on a deux pivots là. Ça, c'est pivot. Avec ça. Donc, tu peux faire pareil. Tu pars du Do. Alors, des fois, il m'arrive, moi, de garder que ce pivot là. Bon, ça, c'est au choix un peu. Et après, tu vas vers le Sol éventuellement, soit à quatre doigts, soit à trois doigts. Je vais faire les deux exemples. Voilà. Bon, si tu as réussi à faire tout ça, c'est que déjà, tu as vachement bien avancé sur l'enchaînement de tes accords avec un rythme simple, en prenant en compte que les notes sonnent bien, la régularité rythmique et tout ce genre de petits détails. Donc, si tu arrives à faire Do, Fa, Sol, déjà, c'est cool. C'est une super victoire. Ce que tu peux faire maintenant, c'est enchaîner peut-être quatre accords. Parce que la plupart du temps, les morceaux que tu vas vouloir jouer à la guitare, il y aura souvent des séquences de quatre accords. Donc, par exemple, Do, Sol, La mineur et Fa. Donc là, à chaque fois, je fais toujours ce rythme-là qu'on a vu dans la première vidéo. C'est-à-dire vive le vent et je le fais deux fois sur chaque accord. Si c'est trop facile pour toi, tu peux très bien dire à chaque vive le vent, je change d'accord. C'est-à-dire que je fais intervenir deux accords dans la mesure. Avec la même progression, ça va faire ça. Tu l'as reconnu, c'est les petites billes bien sûr. Tu peux aussi faire No Woman No Cry avec ça. Enfin, il y a plein de morceaux que tu peux faire. Même progression, mais en Sol majeur cette fois-ci. Donc, on s'en fout de la théorie, c'est pas très grave si tu comprends pas ça. C'est la même progression, mais en commençant par un accord de Sol. Donc, pivot avec le Ré, Mi mineur et Do. Donc, si je fais par exemple ça en jouant deux accords par mesure, c'est-à-dire un vive le vent par accord, si tu me suis bien, ça fait... Ok, tu vois. Si je le fais en une mesure chaque accord, donc deux vive le vent par accord. Ok ? Donc, je t'encourage vraiment à faire toutes ces progressions d'accords. Je te les résume encore une petite fois peut-être. On a commencé à parler de mémorisation digitale, nomenclature sur le document. Et tout de suite après, d'enchaînement. Donc, Mi mineur avec le La sus deux. La mineur avec le Mi majeur. Do majeur avec le Sol. En sachant qu'on a deux façons de faire. Soit le Sol stairway to even, comme je viens de te montrer. Soit le Sol avec quatre doigts. Troisième possibilité, Sol à quatre doigts et Do à neuf. Sol, Ré. Ensuite, on a vu Do, Fa. Do, Fa, Sol. Ou alors... Comme ça. Et ensuite, on peut commencer à enchaîner quatre accords différents. Ok ? Donc fais ça avec le batteur virtuel que je te mets en lien de la description. Et puis, on se retrouve pour le bac tout basique numéro 3 qui sera consacré à la mécanique du manche, repérage des notes et les barris. A ciao. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.